Le livre de la Sagesse Unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La Sagesse en effet se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté. Car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tâche de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmette à des âmes saintes, pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure. Car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Pour toujours ta parole Seigneur Pour toujours ta parole Seigneur se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est asservante. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira « Voilà, il est là-bas » ou bien « Voici, il est ici ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Demeurez dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au-dessus de vous, dit le Seigneur. Hâte-toi donc de préparer ton cœur pour cet époux, afin qu'il daigne venir et habiter en toi. Car il a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, alors nous viendrons en lui et nous établirons en lui notre demeure. » Fais donc place au Christ et ferme la porte à tout autre que lui. En possédant le Christ, tu es riche et lui seul te suffit. Il veillera sur toi, pourvoira à tout, en sorte que tu n'auras pas à recourir toujours aux hommes. Car les hommes changent souvent et manquent tout d'un coup, tandis que le Christ demeure éternellement. Il reste notre soutien inébranlable jusqu'à la fin. Ne place donc pas ta confiance d'une manière trop absolue dans l'homme, qui est fragile et mortel, même quand quelqu'un nous est utile et très cher. Ne t'attriste pas beaucoup s'il te déçoit ou s'il te contredit. Ceux qui sont pour toi aujourd'hui pourront être contre toi demain et inversement, car les hommes changent comme le vent. Toi donc, mets ta confiance en Dieu, qu'il soit ta crainte et ton amour. Il répondra pour toi et il fera ce qui est le mieux. Tu n'as pas ici-bas de demeure durable. Où que tu sois, tu es étranger et voyageur. Ta paix viendra de ton union intime avec le Christ. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501